Aïe Seigneur, pourquoi les bonnes choses ne durent jamais ? Tu me laisses beaucoup, mais pourquoi ? Tu me supportes encore maman ? Non, on ne souhaite pas la mort des gens. Des scènes comme celle-ci, on en a vécu un bon petit déjeuner, un peu à la même heure que les professeurs. Bonjour, je suis déjà debout. Vous savez, en période de tournage, je me lève à 6 heures. J'ai 20 minutes pour m'apprêter. Parce qu'absolument, on doit être sur le plateau à 7h, 7h10 au trop tard, parce qu'on doit commencer à 7h30. Je suis un peu très rigoureux en matière de temps. Je fonctionne comme un enseignant. Donc, il faut dire qu'en période de tournage, je mange très très léger pour ne pas être assez fatigué. Donc tous les matins en période de tournage, je prends les fruits. Les fruits comme petit déjeuner. Oui, après le petit déjeuner, ou alors mon petit déjeuner est toujours suivi d'un petit thé, de l'eau chaude. D'ailleurs, je consomme le thé toute la journée. Pas seulement en période de tournage, je suis très habitué au thé. Et du coup, c'est ça qui me rend un peu plus fort. Bien, je voudrais aussi vous présenter ma maison en pleine période de tournage. Je ne veux pas dire que c'est un bordel, mais une grosse partie du matériel de tournage est installée dans mon salon. Étant donné que ma famille ne vit plus au Cameroun, je suis ici uniquement avec mon neveu qui travaille aussi avec moi. Du coup, on installe le matériel de production dans le salon pour que cela nous facilite la tâche. Ici, tout ce que vous voyez là, ce sont les costumes. Ce sont des costumes des acteurs. Je précise que tous les habits que les acteurs portent dans le film sont achetés par le producteur que je suis. Et chacun a toute une écaille. Vous voyez ici, vous voyez là Ekoto. C'est quelqu'un qui joue le rôle de Ekoto dans la série. Vous voyez là Kofi. Voilà, c'est quelqu'un qui joue le rôle de Kofi. Donc toutes ces tenues sont là. Les costumes seulement pour la série La Bataille des Chéries. C'est près de 50 millions qu'on met à coudre des habits, à acheter les chauchus aux acteurs. 50 millions même, c'est parce qu'on est en partenariat avec certains stylistes qui ne nous prennent pas la main d'oeuvre. En échange de ça, on fait un peu de publicité pour eux. Donc tout ça, ce n'est qu'une partie. Une bonne partie se trouve en haut. Voilà, il y a un autre salon en haut là-bas. On les dépose. Et lorsque le script programme un acteur, parce que tout le monde ne tourne pas le même jour. C'est pour cela que c'est étalé comme ça. Lorsque par exemple Bolingo doit tourner, on se lève le matin, on prend son sac d'habits. On va avec, donc on porte le sac d'habits de tous ceux qui vont tourner et on va avec. Donc tout ça ne va pas sur le plateau parce que tout le monde ne tourne pas au même moment. Donc les habits vont sur le plateau selon le calendrier des tournages des acteurs. Et même les meubles, nous les achetons. Parfois même ce sont mes propres meubles que j'utilise. Vous voyez dans ma maison, à cet instant, il n'y a pas de meubles. Mes propres meubles sont dans une maison de tournage quelque part. C'est à la fin que je vais rapporter. Il y a des nouveaux qu'on achète, vous voyez, pour la production. Les meubles comme ça, on les a achetés pour la production parce qu'il y a des maisons qu'on loue. Je rappelle que toutes les maisons, au moins à 99%, les maisons dans lesquelles nous tournons, nous les louons. Parfois on loue les maisons, ce n'est pas à notre goût. Le standing n'est pas à notre goût parce que parfois la maison peut être belle, mais l'intérieur n'est pas ça. Du coup, nous achetons des meubles pour venir transformer. On achète des rideaux pour transformer la maison. C'est pour ça que vous voyez ces meubles là étalés un peu de partout. C'est des meubles que nous utilisons pour le tournage. J'en profite même, si vous permettez. On a beaucoup d'appartements meublés à Douala et à Onde. Mais on n'a pas de bureau meublé. Du coup, on est obligé d'acheter nous-mêmes nos propres bureaux. Tout ce que vous voyez emballé ici, là. Ce sont des tables de bureau. Donc, quand on va dans un espace, on loue l'espace, on installe nous-mêmes notre propre bureau lorsqu'on a des scènes de bureau. Donc, on les installe. C'est plusieurs bureaux là qui sont achetés. Vous voyez même certaines chaises de bureau ici. Voilà. C'est toujours réservé pour le tournage. C'est le producteur qui s'en occupe. Et ce qu'on consomme le plus aussi dans la production, ce sont les tableaux. Ce sont les tableaux pour la bataille des chéris. Les tableaux comme ça. On a utilisé, on en avait acheté 375 tableaux comme ça pour pouvoir les installer dans les maisons parce que les appartements meublés n'ont pas toujours des tableaux qu'on veut. Parfois, c'est des tableaux très européens que nous n'aimons pas ou bien que nous ne voulons pas valoriser. On valorise les choses de chez nous. Du coup, on achète des tableaux comme ça. Parce que le film a cette particularité. C'est que c'est le septième art. Ça regroupe tous les autres arts dont l'art plastique doit être représenté dans la série. Ça, ce sont les ingrédients de bureau. Pour accrocher une veste dessus, une touche et ainsi de suite, on les achète. Bon. Oui, ça c'est une partie de mes trophées. Voilà. Mais la plupart de ces trophées se trouvent à mon bureau. Il y a quelques-uns ici à la maison. Voilà. Il faut que quand les gens arrivent chez moi, qu'ils sachent que j'ai travaillé avec ces trophées. Ça veut dire que j'ai été pour beaucoup de fois premier dans mon domaine. C'est-à-dire que premier veut dire emporter un prix. Voilà. J'en ai assez récolté. Je crois que j'ai une quarantaine de trophées. Voilà. Une partie est ici et la grande partie se trouve au bureau. Ben, Seiya, tu as oublié le faux ventre. Voilà. Vous savez, il y a une fille qui est enceinte. Et du coup, ça là, c'est pour faire la grossesse. Voilà. Et qu'on met comme ça, on maquille. Voilà. On croit que c'est une vraie grossesse. C'est toujours du matériel du travail. Donc, il a oublié ça et on va mettre dans la voiture. Bien. Dès que je suis prêt, selon mon humain, je choisis... La voiture avec laquelle je dois sortir. Ben, c'est soit celle-ci, soit cette autre. Je vais... Aujourd'hui, c'est samedi. Donc, je vais sortir avec celle-ci. Voilà. Bien. Je rappelle que la production, celle-ci, c'est la voiture de la production. C'est mon neveu qui la conduit. C'est elle qui porte le matériel de production. Les trépieds, plein d'autres petits éléments, les caméras et toutes ces choses. Parfois même, les éléments propres à un site, à un décor précis. Vous voyez les tableaux, les repas, les vins et tout ça. C'est... Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bienvenue. 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 Allez. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ngo bangwa ? Ça va ? Ça va. Tu as bien dormi ? Bien, bien. Ouais, ouais, ouais. Faux, mignon ? Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Bien. Vous avez bien dormi ? Bien. Voilà. La pluie, là, ça ne vous a pas... Plongé dans les choses... Janja. Vous voyez qu'on a tourné ici et on arrive le matin. Comme on tourne au même endroit, quand on finit la nuit, on laisse le matériel sur place parce que c'est une villa meublée que nous avons louée. Et en même temps, il y a plein de techniciens qu'on loge ici. Une fois, les gens qui ne sont pas de la ville, en même temps, ils veulent sur le matériel parce que c'est de nombreux matériels qu'on laisse comme ça. Donc, ils sont là. On va, dans un bout de temps, mettre de l'ordre et commencer le travail d'aujourd'hui. Hey ! Félicitations à vous. Oui. Oui. C'est quoi ? Tu cherches quoi sur mon plateau ? Non, non, non. On aimerait bien voir comment ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Je pense qu'avec toi, on va passer un très bon moment. Une bonne journée. Bah oui, ah oui. Assez pénible d'après ce qu'on me dit. J'ai pris des renseignements. Oui, oui, c'est pas toujours facile. Mais comme c'est notre quotidien, voilà, ça devient une détente aussi. Voilà. Ça devient une détente. Et quand tu fais un travail qui est une passion, voilà, il n'y a pas trop de jeûne, il n'y a pas trop d'ennuis. C'est épuisant. Vous allez voir comment ça se passe. Mais parce qu'on aime, parce qu'on le fait avec passion, ça devient une détente et tout. Et comme c'est aussi un travail d'équipe, on se lance les pics dans la journée, on rigole, on rigole. Ça déstresse un peu. Alors, dans un instant, on va commencer. Oui, oui, oui. On vous regarde. Merci. On était pas là. Merci. Entre installation, make-up, recommandations, Ebenezer se rassure. Et il fait cet exercice en nous présentant une partie de la team. Bonjour. On commence par quoi ? On va commencer par la scène entre... C'est mieux qu'on commence par bisex. Bisex ? Bisex, c'est quel numéro ? Tu vas regarder la programmation. D'accord. Elle, c'est Doriane. Elle est assistante script. C'est elle qui s'occupe de la programmation des scènes sur le plateau. C'est-à-dire que quand on a déjà répertorié l'assistant réalisateur et les scènes qu'on va tourner, on les lui confie. Maintenant, elle dit on commence par telle scène, après on va telle scène selon les raccords. Voilà, et tout. C'est le service de script aussi. Le script est surtout chargé des raccords. Voilà, parce que c'est un problème très sérieux dans la production d'une série, les raccords. Parce qu'on tourne d'une maison à une autre. Imaginez qu'on a commencé cette production depuis cinq mois. Et ici, nous avons six jours de tournage. On va tourner toutes les scènes qui concernent cette série, de cette maison, de ce décor. Et il faut être minutieux parce qu'il y a des gens qui vont entrer, sortir, entrer, sortir. Il y a des scènes où quelqu'un sort d'ici. On est en train de tourner, on est au mois de mai. Et on a tourné là où elle est arrivée en janvier. Vous comprenez ? Depuis janvier, on a tourné un décor où elle est arrivée. Il faut qu'on la revoie sortie d'ici avec la même tenue, même coiffure, même make-up, même à ce soir et tout. C'est eux qui veillent dessus avec son chef qui venait aussi d'arriver. Dès ! Voilà, chef script. Voilà. C'est la mémoire, le disque du plateau. Disque du. Voilà. Donc, on l'appelle une lionne. Dès la lionne. C'est la lionne des plateaux. D'accord, apporte-moi la scène qu'on va jouer. S'il te plait. Il y a deux scènes de rue. Deux scènes de rue. Ok. On est à Bonapriso. On a des belles rues. On va faire ça là. Donc, on fait d'abord les scènes de salon. Comme ça, on va dans la chambre pour ne plus ressortir. La scène de nuit, là, c'est dans la chambre. De cana. C'est dans la chambre. Chambre de cana. Chambre de cana. Il y a deux chambres. Oui, oui. Chambre de bisèque et chambre de cana. Donc, on commence par le salon. Après, on va dans la chambre de cana. Bisèque d'abord. Bisèque. Il y a plus de chambre chez Bisèque. Plus de scènes. On va chez Cana après parce qu'il va falloir faire la nuit là-bas. D'accord. D'accord. On va chez Bisèque d'abord. D'accord. Après, on va chez Cana. D'accord. Qu'est-ce que tu... La scène de Bisèque, celle dont tu parlais, c'est laquelle ? 87,9. Là où elle est prise. D'accord. Ok. On commence à 87,9. Ok. Il peut avoir le scénario. Bonjour. 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 Voilà. Jamal Andas. C'est le diéteur photo. Celui qui est le responsable de la qualité d'image. Voilà. Il vient de Yaoundé. C'est un résident de Yaoundé. On l'a déporté de Yaoundé pour ici. Voilà. Donc, euh... Il faut demander ça. Lui c'est Diep. C'est le chef électro. C'est lui qui s'occupe de l'éclairage des scènes. Donc, euh... Chaque fois qu'on va faire une scène, on lui explique les angles dans lesquels on va filmer. Et il va, avec son expertise, éclairer l'espace pour qu'on ait une belle image. C'est quelqu'un d'expression anglophone. On l'a exporté de Boya. Pour ici, il travaille avec moi depuis Madame Monsieur. Voilà. Alors, nous venons ici. Oh, voilà. Ilагra importe de là. Oh, voilà. Il est bloqués de là. Et bien, nous devons voir tous ces places. Surtout, il sera ici. C'est juste une personne. Il reste une personne. Il est le sits ici. Il est là. Il est au revoir. OK. Il est à jouer ici. Pour les photos blancs, nous devons avoir tout ceci. Caméraman en chef. Voilà, c'est lui, le disque à Bognon. C'est lui qui fait, qui manipule la caméra, la grosse caméra là. Il est derrière. Lorsque le directeur photo travaille en collaboration avec lui, c'est eux qui sont là pour voir si l'image est bien et qu'on va valider le cadre, si tout est OK, il faut veiller dessus. À côté de lui, on a Monsieur Amogu. Vous savez, on tourne depuis presque une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'ai dit en ce qui me concerne, en numérique. Vous voyez les images numériques. Par moment, dès que tu bouges la caméra, ça flouque du coup. Il a son matériel qu'on appelle le follow focus. Ça lui permet de régler le focus au fur et à mesure, lorsqu'on bouge la caméra. Donc, pour que l'image soit en permanence belle, pour qu'il n'y ait pas de flou sur l'image. Donc, c'est sa tâche. Donc, il est sur le plateau uniquement pour ça. Donc, il est toujours derrière la caméra et dès qu'on va lancer, il va manipuler son matériel pour qu'on n'ait pas des images floutées par moment lorsqu'on bouge la caméra. On va commencer ici. D'accord. La première scène, BISEC, elle est seule. Donc, il faut qu'on ait un plan où on va voir tout le salon et même la télé. Voilà. Donc, on bloque à partir d'ici, à partir d'ici, derrière là. Donc, on est la seule, là. Après, on va avoir un plan, un gros plan sur elle. Elle est seule et elle est prise. Donc, la scène, elle l'entre ? Non, elle n'entre pas. Elle est déjà sur place. Elle est déjà sur place. Libérez le décor. Les habits, là. Pour cette scène, c'est une seule personne. La comédienne, elle est seule. Voilà. On est en train de la prêter au make-up. On peut y aller. Voilà. Oui. C'est elle qui sera sur scène, tout à l'heure, pour la première scène du jour. Mademoiselle Octavie Poudou. Comment est-ce ? Nous sommes au moniteur. Ici, je travaille avec le chef électro. Et avec Salem Kedi, derrière, que je vous présente mon assistant. C'est le premier assistant. Ici, on travaille ensemble pour régler la qualité de l'image. Et regarder le jeu de l'acteur. Et bien sûr, modifier s'il y a un souci. Donc, ici aussi, le make-up en chef a le droit de venir ici. Parce qu'elle doit regarder l'actrice. Si, à un certain moment, elle peut suer et tout. Elle va nous demander d'arrêter pour aller la pomponner, pomponner l'acteur aussi. Donc, voilà. Des personnes qui travaillent ici. Des chefs électro, mon assistant et moi. Plus la make-up artist. Voilà. Dès qu'on va commencer. Voilà. On voit si l'image est telle que nous souhaitons. Et dès que c'est le cas, nous allons lancer l'action. Quand l'image vient à l'esprit de ma mère, qu'elle suis, c'est-à-dire ? Broussez ton amour, roi des rois. Broussez ton amour, Dieu Tout-Puissant. Alors, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure avec l'actrice ? Il faut la diriger. Il faut lui dire comment elle va se tenir pour dire tout ce qu'elle va dire, comment elle va exprimer les émotions, les positions qu'elle va prendre, les milles qu'elle doit adopter. Voilà. Donc, on lui explique ça. Elle a préparé quelque chose en tant que comédienne, voilà, et tout. Maintenant, en tant que réalisateur, tu viens modéler selon ce que tu veux. Qu'elle donne ? Qu'elle crée toi-même. Parce que l'oeuvre, c'est le réalisateur qui le pense, voilà. Et je lui ai expliqué un peu comment elle va s'exprimer dans la scène, la tonalité des savoirs et les expressions faciales qu'elle va pouvoir adopter du début jusqu'à la fin. Quand j'ai fini cet exercice, je m'installe donc ici pour voir le rendu. Voilà. ... Très bien. ... 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